Tu vas voir OZ en fait, tu n'as pas besoin d'avoir forcément un très gros capital pour travailler sur les options, parce que ça te permet énormément de choses. Alors après, effectivement, quand tu es vendeur d'options, c'est mieux d'avoir un petit peu plus de capital pour faire face si tu dois mettre d'autres stratégies en place pour te recouvrir par rapport à ton risque, gérer ton gamma, etc. Mais en soi, même avec très peu, et au contraire, c'est même beaucoup plus efficient de trader avec les options et de se couvrir avec les options, surtout quand tu travailles des futurs. Mais ça, après, je vais vous en parler tout de suite, surtout par rapport à votre delta, parce que c'est ce qui va vous intéresser, surtout en très court terme. On ne va pas aller chercher des prises de position très lointaines, etc. Pour vous couvrir, ce n'est pas forcément l'intérêt d'avoir une vision non-terme, surtout quand on est scalper. Donc je vais vous parler de tout ça, vous présenter quelques petites stratégies qui peuvent vous être utiles pour votre couverture. Et puis voilà, quoi. Ça roule. Pour le reste, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Alors, je ne vais pas regarder le chat tout de suite. Non, je le regarde. Je le regarde comme ça. Des moments dans le truc où tu fais une espèce de pause, je te poserai les questions en direct qui sont dans le chat. Yes, pas de souci. Posez pas des pavés. Posez des questions brèves et simples. De toute façon, si tu veux, ose après, parce que c'est un gros morceau, les options. On ne pourra bien évidemment pas tout voir là. On a une petite heure, une petite heure et demie. Je pense que ça sera déjà largement suffisant. Après, je pourrais passer un peu en vocal, si vous voulez, pendant une petite quinzaine de minutes. S'il y en a qui ont des questions comme ça, ça peut leur éviter de taper. Je pourrais répondre comme ça. Et puis sinon, après, si on veut des choses un peu plus précises, etc., il faut mieux faire ça en petit groupe. Je pourrais refaire une présentation, mais un peu plus restreinte, si tu veux. Ça, il n'y a aucun problème. Ça roule. Écoute. Let's go. C'est un plaisir. Merci. Alors, les produits dérivés, pour qui ? Pourquoi ? Spéculation ou gestion du risque ? Alors déjà, pour comprendre, les options, c'est des produits dérivés qui remontent depuis très, très loin. En fait, ça date de l'Antiquité. Il y avait des contrats à terme, tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui étaient beaucoup moins évolués, mais qui permettaient déjà pour les fermiers de l'époque de se couvrir par rapport aux récoltes, etc. Donc, c'était bien évidemment pas l'ère de l'électronique. Tout se faisait en contrat comme ça, bien souvent à la voie, mais c'est des choses qui existaient déjà. Pour la partie moderne, les premières options sont arrivées en 1848. Donc, c'est particulièrement le Seabot, Chicago Board of Trade, qui était une des premières bourses agricoles, en fait, qui permettait de faire de la négociation sur les contrats à terme, notamment sur les grains, le blé dur, le blé tendre, le maïs, etc. Et après, donc, qui sont beaucoup plus développés avec le CBOE, qui est le Chicago Board Options Exchange, qui a été créé en 1973, donc pour faciliter, pareil, la négociation sur les options. Et donc, c'est souvent ce qu'on voyait à la CRIE sur le PIT, qu'on voit sur les anciennes photos, c'est des produits qui étaient majoritairement tradés de cette façon-là. Donc, bien évidemment, il y a différents intervenants pour ce type de produit-là. Il y en a quatre majeurs, à peu près. Il y a ceux qui gèrent leurs risques, qu'on appelle les hedgers. Donc, eux, ils échangent des produits financiers pour couvrir un risque préexistant. Par exemple, une compagnie qui souhaite protéger contre la hausse du carburant, par exemple. Donc, lui qui consomme ce produit-là, il a besoin de se couvrir au risque. Vous avez aussi un exploitant fermier, un exploitant agricole, un gros exploitant. Pas le paysan du coin, mais des grosses sociétés exploitantes, notamment aux États-Unis, comme on trouve beaucoup. Ils ont besoin de se protéger contre les baisses du prix ou profiter d'un mouvement de prix temporaire des hausses du cours. Donc, ça, ils ont même dans ces boîtes-là des traders qui s'occupent de gérer cette partie spéculation et protection. Mais là, en l'occurrence, surtout pour hedger le risque. Ou vous avez aussi les raffineries de pétrole, par exemple, qui ne savent pas forcément comment la demande va être faite. Par exemple, quand vous recevez du pétrole brut, il faut le craquer, ce pétrole-là. Et en fait, ça vous donne plusieurs types de produits. Donc, vous avez le diesel, vous avez le carburant pour les avions, vous avez etc. Ce qu'on connaît sous le crude oil, le RBOB, etc. sur les marchés des futurs. Donc, ça, c'est pareil. Ce sont des transformateurs qui, eux, ont besoin de couvrir leurs risques. Ils se servent notamment des options parce qu'ils ne connaissent pas forcément à l'instant T quelle va être la consommation de tel et tel produit qui vont craquer, justement. Donc, ça, c'est pour les hedgers. Vous avez des investisseurs. Donc, vous avez tous les investisseurs particuliers. Donc, les individus qui investissent leur argent avec divers objectifs de temps, qui investissent leur épargne sur du long terme, etc. qui peuvent se servir des options. Vous avez les investisseurs institutionnels comme les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les gestionnaires d'actifs, les banques, etc. qui gèrent des fonds pour maximiser leur rendement et de répondre aussi à des obligations financières. Parce que depuis la loi Volcker, en fait, ils sont obligés notamment de se protéger et ils doivent être neutres sur leurs transactions. Mais on y reviendra tout à l'heure. Vous avez des traders professionnels qui achètent et qui vendent fréquemment des actifs financiers pour réaliser des profits à court terme et qui se spécialisent dans diverses stratégies de trading. Là, par contre, on parle de vrais gros traders, des larges traders avec plusieurs millions de capital. Après, vous avez aussi des investisseurs plus stratégiques, notamment des entités qui travaillent sur du HFT, etc., qui ont aussi de la couverture sur options et qui financent une partie de leurs opérations avec notamment de la vente d'options. Mais je ne rentrerai pas du tout dans les détails aujourd'hui, en tout cas. Et puis après, vous avez les spéculateurs, les hedge funds, les traders individuels. Donc ça, les traders individuels, ça, c'est nous. C'est ce qu'on fait au quotidien sur les marchés. Et vous avez les spéculateurs sur produits dérivés. Voilà, qui sont aussi consommateurs, très grands consommateurs de produits options. Après, vous avez des investisseurs en capital risque, des arbitragistes, etc., etc. Ensuite, nous avons des fournisseurs de liquidités pour ces marchés. Donc les fournisseurs de liquidités, comme les market makers, ils sont hyper importants sur les marchés et en fait, ils facilitent énormément la négociation et la liquidité des actifs et d'autant plus des options. Et on va voir la très grande importance qu'ils ont parce qu'en fait, si vous voulez, ils se retrouvent complètement de l'autre sens de la majeure partie des trades. En fait, c'est eux qui fournissent la liquidité. Donc en fait, quand vous, vous êtes acheteur d'un call ou acheteur d'un poudre, ils sont vendeurs majoritairement du call et du poudre. Donc ils doivent protéger leur position et ils doivent édiger, eux, leur gamma, le taux de variation du delta. Mais je reviendrai après dessus. C'est un point extrêmement important et ça permet de comprendre l'essentiel des mouvements qui peuvent se passer sur les marchés, notamment comme on a eu, par exemple, jeudi dernier, avant l'annonce des résultats de Apple, je crois. Où effectivement, on a vu qu'il y avait énormément de call 0 DTE, donc en très courte expiration et qu'il y avait besoin d'être rédigé. Donc en fait, le prix, il a fait que de monter, que de monter et c'était ultra capé. Et donc ça, on peut le voir, on le voit beaucoup avec les options. Ça, c'est des choses, quelqu'un qui a l'habitude de regarder ça, il le voit tout de suite. Donc parmi les fournisseurs de liquidités, on a quelques petits fournisseurs. Ils sont vraiment tout petits, comme Citadel, BlackRock, JP Morgan, etc. Donc c'est vraiment des énormes trusts qui fournissent la liquidité. Donc voilà, c'est bien de l'avoir en tête parce que les mouvements sur le marché viennent de là, essentiellement sur de la neutralité de couverture, notamment à certains endroits clés dans le marché. Alors, on va attaquer dans le dur maintenant. Est-ce qu'il y a des questions déjà avant ? Peut-être ? Non, non, c'est bon. Ah bah si, t'as l'instant. C'est quoi l'intérêt de fournir de la liquidité ? En fait, si tu veux, croquis leur métier, c'est ça. Eux, ils vont gagner en partie le spread, donc l'écart acheteur et vendeur, quand ils vont te fournir la liquidité. Et surtout, quand t'es vendeur d'une option, tu touches la prime. Donc eux, en fait, ils vont hedger leur position, mais eux, ils vont capter directement la prime. C'est à l'inverse de toi. Toi, tu prends ton trade sur ton futur et tu attends un mouvement du prix avec de la vol. Eux, c'est le contraire. Eux, ils ne veulent pas de volatilité, ils ne veulent pas que ça bouge, ils veulent juste encaisser ton premium, ta prime. Je grossis volontairement le tableau, surtout ceux qui maîtrisent les options. J'ai simplifié exprès, mais en gros, eux fournissent la liquidité à tous les niveaux de prix. C'est leur taf. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Même sur les futurs, tu as 80 à 90 % des liquidités sur les futurs. Ce n'est pas des gars comme toi et moi. Derrière, c'est des grandes banques, etc. C'est des contrats qui sont passés avec les échanges, comme le CME, notamment, quand tu trades le Nasdaq. Et eux sont payés. Ils sont payés mensuellement, trimestriellement, biannuellement et annuellement en fonction de leurs résultats. Ils ont des enveloppes de cash qui leur sont allouées et qui leur permettent de pourvoir justement la liquidité et de se prendre des squeeze s'il y a des squeeze, entre autres. Et ils gagnent bien évidemment sur les écarts. Mais c'est des contrats. Pour la petite histoire, Madoff, l'activité légale de Madoff, c'était ça. Oui, tout à fait. Il était même à l'origine de plus de 10 % des volumes de transactions sur le NICE. C'était un gros institutionnel qui était ultra réputé. mais effectivement, c'était un market maker. Il y a d'autres questions par rapport à... Oui, exactement. Il y a Fabrice qui demande depuis combien de temps tu fais des options ? Ça fait longtemps, très longtemps. Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'une option ? En fait, si vous voulez, les options, c'est... Souvent, on fait le rapport avec un contrat d'assurance. C'est ni plus ni moins qu'un contrat d'assurance. Vous payez la prime à votre assureur pour qu'il vous assure à un certain niveau de prix et à une échéance donnée. C'est un peu comme si pour votre bagnole, vous preniez une assurance pour une année et vous payez avec telle et telle option. Option de bris de glace, option ci, option ça, etc. En fait, les options, c'est ni plus ni moins qu'un contrat d'assurance. À la différence, c'est que vous, vous pouvez décider d'être l'assureur. Vous pouvez décider à un moment donné, si votre capital le permet, d'être la contrepartie de l'acheteur du call ou l'acheteur du put. Mais c'est ni plus ni moins que des contrats d'assurance. Ça vous permet d'être protégé sous certaines conditions à certains niveaux de prix et pendant une échéance donnée. Donc, sur les marchés les plus liquides, comme les ETF, comme le SPY, par exemple, le SPY, vous avez des échéances tous les jours maintenant. Donc, idem pour l'ES. Vous avez pratiquement des expirations tous les jours maintenant. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, vous avez fait deux par semaine. Après, c'est monté à trois. Mais maintenant, on est chez certains brokers pratiquement tous les jours. Donc, vous avez deux options. Vous avez des options call. Vous avez des options put. Vous pouvez être acheteur d'une option call. Vous pouvez être vendeur d'une option call. Vous pouvez être acheteur d'une option put. Vous pouvez être vendeur d'une option put. Pour l'instant, est-ce que j'ai perdu personne ? Non, c'est bon. Ok. Non, c'est bon. Option call. Une option call, ça donne à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation d'acheter un actif sous-jacent à un prix convenu appelé le prix d'exercice ou strike price à une date future prédéterminée appelée date d'expiration. Ça, c'est ultra important à connaître et à maîtriser par cœur sur le bout des doigts si vous voulez faire des options. C'est la base de la base. L'option put, c'est la même chose mais dans le sens inverse. Là, je parle du côté acheteur sur l'option call et l'option put. Donc, une option put, ça donne le droit mais pas l'obligation de vendre un actif sous-jacent à un prix convenu, le prix d'exercice, à une date future prédéterminée, la date d'expiration. Donc, l'acheteur d'une option put parie généralement sur une baisse du prix de l'actif sous-jacent. Pareil, toujours en étant acheteur du put. Si le prix diminue en dessous du prix d'exercice avant la date d'expiration, l'acheteur peut exercer l'option et vendre l'actif à un prix plus élevé réalisant ainsi un profit. Je vous ai mis juste un graphe tout simple de l'ES, là, du contrat Z 2023 et là, ici, vous avez donc une chaîne d'options qui a de tout à fait standard sur l'ES. Donc, contrat pareil de décembre à échéance 15 décembre 2023. Ici, vous avez les dates d'expiration. Donc, là, ici, vous avez le 0D aujourd'hui. Donc, l'expiration qui expirera ce soir à la clôture au closing. C'est aussi, on appelle ça, enfin, vous avez certainement déjà entendu, on appelle ça souvent les 0DTE. En fait, 0DTE, c'est 0 Day to Expiration. Donc, c'est les 0 jours avant l'expiration. Donc, c'est une option en fait qui a l'échéance la plus courte à l'heure actuelle et qui a une sensibilité extrêmement importante à son delta et à son gamma. Donc, ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce n'est pas important pour l'instant. Donc, ici, vous avez les dates d'échéance. Ici, vous avez le strike price, le prix d'exercice, juste là. Vous avez les options d'achat, donc les calls. Vous avez les options de vente, les puts. Ici, j'achète mon call. Ici, je vends mon call. Ici, je vends mon put. Ici, j'achète mon put. Pour l'instant, c'est très simple. Donc, compréhension fondamentale. En ce qui concerne les options, l'acheteur d'une option, qu'il s'agisse d'une option call ou d'une option put, interagit avec un vendeur d'options. Ce vendeur joue un rôle similaire à celui d'un assureur dans le sens où il prend en charge le risque associé à l'option. C'est ce que je vous disais. En fait, si vous êtes acheteur du put ici, la contrepartie, elle, elle prend votre prime. Ici, vous payez 15,75 multiplié par 50, qui est le notionnel du contrat. Lui, il va toucher la prime directement ici, votre contrepartie. l'acheteur d'options peut exercer ce droit s'il souhaite, mais il n'est pas obligé de le faire. Il prend cette décision en fonction de l'évolution du marché et de ses propres objectifs financiers. Sur les options américaines, de type américaine comme je vous ai mis ici, qui sont les plus courantes, vous pouvez, quand vous êtes acheteur d'une option call ou d'une option put, vous pouvez décider d'exercer à n'importe quel moment votre droit d'être livré du sous-jacent. Donc là, votre sous-jacent, c'est le contrat futur ES. Donc, si vous êtes acheteur d'un call, par exemple, dans la monnaie au prix d'exercice 4 360 et que là, vous êtes détenteur du contrat d'options, vous pouvez décider à n'importe quel moment d'être exercé et d'être livré sur ce prix d'exercice-là. Par contre, le vendeur de l'option, lui, il doit détenir sa position à moins qu'il la revende puisqu'il peut la revendre à n'importe quel moment. Idem pour l'acheteur, il n'est pas obligé de l'exercer, mais en tous les cas, lui, le vendeur, il ne peut pas exercer son droit de vente. Lui, il est la contrepartie, c'est vraiment l'assurance. Il ne peut pas se dégager de sa responsabilité autrement que de revendre le contrat avec une plus-value, une moins-value en fonction de pas mal de paramètres, notamment des grecs d'options ici-là. Des petites questions vite fait. Oui, bien sûr. Tous ces contrats d'assurance, toutes les options, c'est qui qui émet tous ces contrats ? Alors là, en l'occurrence, qui émet ces contrats ? C'est-à-dire ? Des assurances, des banquiers ? C'est quoi qui... Non, pas du tout. En fait, quand on parle d'assurance, de produits d'assurance, c'est pour comprendre un peu la compréhension globale du truc. Mais ça, ces produits-là, c'est des produits qui sont produits par l'échange sur lequel vous tradez. Là, en l'occurrence, l'ES est coté au CME. Donc, c'est des produits du CME. Mais par contre, ce n'est pas le CME qui fournit la liquidité. Celui qui fournit la liquidité à tous les niveaux de prix ici et ici, celui qui cote là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les grosses compagnies bancaires. C'est ce qu'on appelle communément les dealers. C'est les dealers ici qui te fournissent la liquidité là. Ici, là et là. Mais ce n'est pas une compagnie d'assurance. Ce n'est pas AXA qui est là en train de vendre son assurance. Ce n'est pas un produit d'assurance. Ça, c'est un produit d'assurance financier pour les professionnels de la finance. Professionnels ou non, d'ailleurs, parce que comme ce sont des marchés centralisés, on y a accès, nous aussi. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, c'est bon. Je vois Fabrice qui dit je pense aux options binaires. Ça me fait penser aux options binaires. Non. Après, les options binaires, on pourra y venir un petit peu plus tard, mais les options binaires, c'est interdit dans beaucoup de pays. C'est fortement déconseillé. Mais en fait, c'est une des composantes. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est une des composantes, c'est une des principales composantes de certains produits financiers qu'on appelle notamment les autocalls, etc. Les digits, par exemple, mais ça, ce n'est pas des options vanilles, c'est des options exotiques. Mais ça en fait partie aussi. En fait, c'est interdit, c'est une arnaque ou y est non, si tu veux. C'est une arnaque dans le sens où la façon dont c'est vendu au petit portefeuille, c'est une arnaque. Mais c'est des produits qui sont majoritairement majoritairement utilisés par les banques. C'est des produits qui sont énormément utilisés. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de voir là. Ce qu'on est en train de voir, c'est les options vanilles. C'est tout ce qui est… Dès que tu as une option binaire, une binatéralité du paiement, donc soit tu es payé, soit tu n'es pas payé, c'est de l'exotique. Mais ça existe beaucoup, c'est énormément vendu. J'attends, je vois que ça écrit en même temps. Non, mais vas-y, poursuis, on prendra au fur et à mesure. Ça marche. J'espère avoir répondu à ta question en tout cas. Alors, j'en étais sur le vendeur d'options. Le vendeur d'options, lui, il perçoit la prime de l'acheteur en échange de l'engagement à honorer le contrat si l'acheteur décide de l'exercer. Donc, le vendeur d'options, lui, il est prêt à assumer le risque en échange de la prime. De toute façon, dans le trading, c'est tout le temps comme ça. Vous êtes rémunéré au risque que vous prenez, que ce soit sur les futures ou que ce soit sur les options ou n'importe quel produit, vous êtes rémunéré sur votre risque. même par rapport au nombre de contrats que vous prenez sur les futures, etc., vous êtes toujours rémunéré sur le risque, de toute façon. Donc, il est important de noter que le vendeur d'options ou l'assureur doit être en mesure de couvrir le contrat qu'il a conclu. Dans certains cas, les vendeurs d'options peuvent être des investisseurs individuels, mais dans de nombreux cas, ce sont des institutions financières. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ou des opérateurs professionnels qui sont en mesure de gérer le risque lié aux options de manière plus sophistiquée. Donc, en résumé, l'acheteur d'options paye une prime au vendeur d'options et en échange du droit d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent, le vendeur, l'assureur, il accepte ce paiement et en échange de l'obligation potentielle d'honorer l'option. Donc, cette relation entre l'acheteur et le vendeur d'options, elle présente d'énormes similitudes avec le fonctionnement de l'assurance. C'est pour ça que je faisais un rapport à l'assurance où l'assureur, votre assureur, il accepte de couvrir un risque en échange du paiement d'une prime, d'un premium par l'assuré. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pareil par rapport à votre voiture. Quand vous assurez votre voiture, votre assurance en face, elle est prête à... Elle perçoit la prime que vous lui payez et si jamais vous avez besoin de faire face à ça, elle sera là et elle fera le nécessaire pour payer les réparations de la voiture. En gros, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a pas mal de types d'options. Il y a les options vanilles, ce sont les options les plus simples avec une standardisation. Ce sont des produits qui sont standardisés. donc, en fait, leurs caractéristiques, si vous voulez, elles sont uniformes. Donc, la quantité qui vous est livrée, c'est toujours la même. La date, l'expiration, les prix d'exercice, tout est bien quadrillé et c'est pareil pour tout le monde. Elles sont largement négociées sur les marchés organisés, comme là, le CME, sur les principaux échanges. mais après, si c'était, par exemple, je ne sais pas moi, si c'était le GC, le gold, ça serait par rapport à l'échange qui correspond. Pareil pour les bons du trésor, si je voulais me couvrir sur un UB, etc., ça serait par rapport au C-Bot et compagnie. Donc, c'est par rapport à la standardisation de l'échange qui prend en charge ça. Ce qui leur permet aussi d'être ultra liquide. Vous pouvez sortir à n'importe quel moment. là, on voit les volumes des positions en zéro DTE. On voit que là, il y a quand même un certain nombre de contrats qui sont passés. Voilà. Vous avez les options exotiques aussi, qui ne sont pas standardisées. En fait, elles ont des caractéristiques beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus uniques et beaucoup plus complexes. Il n'y a pas de chambre de compensation. Là, ici, vous ne pouvez pas ne pas être payé. Il y a la chambre de compensation qui vient faire la compensation avec le vendeur de l'option et idem avec l'acheteur de l'option. L'acheteur de l'option, c'est différent parce que son risque, il est associé uniquement à la prime payée. Mais par contre, le vendeur de l'option, lui, son risque, il est, entre guillemets, illimité dans le sens où s'il est vendeur d'un call, le prix peut très bien décaler de 100, 150, 200 points contre lui et il sera obligé de faire face et vous payer au prix d'achat où vous étiez rentré. Donc voilà, après, vous avez toutes les options de type européenne qui sont un peu différentes des options américaines. Donc l'acheteur, lui, il a le droit d'acheter un actif sous-jacent à un prix spécifié mais à la date d'expiration. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir de son... Il ne peut pas exercer son droit. Il peut revendre son option à n'importe quel moment de la même manière que les options américaines mais par contre, lui, il n'a pas cette spécificité d'exercer à tout moment alors que là, sur les options de type américaine, il peut exercer son droit à n'importe quel moment. On le voit souvent d'ailleurs sur... Quand vous tradez les options sur les stocks, sur les actions, des fois, vous avez l'impression que vous êtes OK dans votre risque mais en fait, vous n'avez pas fait attention qu'il y allait avoir un versement de dividendes et en fait, votre contrepartie derrière, elle vous assigne pour percevoir les titres parce qu'en fait, c'est plus avantageux pour elle de percevoir le yield, le rendement plutôt que de ne pas exercer. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut avoir. Idem pour les... Donc ça, c'était pour les calls, calls américains, calls européens. Vous avez pareil pour les puts, c'est exactement la même façon. Après, vous avez pas mal de types d'options mais sur lesquelles, nous, on n'a pas accès de prime abord. C'est les options sur les taux d'intérêt, c'est les options sur les matières premières, sur les devises. Après, vous avez pas mal d'options spécifiques qui, elles, font partie de la gamme des options exo, exotiques. Vous avez toutes les options asiatiques, les options à cliquer, les knock-in, knock-out. C'est vraiment des produits qui sont ultra variés et qui sont majoritairement utilisés parce que c'est de l'OTC et on n'a pas la visu dessus, nous, comme sur les marchés centralisés, mais qui sont quand même majoritairement utilisés. Jusque-là, est-ce que j'ai perdu personne déjà ? Non, non, c'est clair. Sur la compréhension, qu'est-ce que c'est un call, qu'est-ce que c'est un put ? Non, non, c'est clair. J'ai assez de questions. On regarde sur Google. OK. Il y en a qui demandent si tu es pro. Peut-être. Voilà. Peut-être. Bonne réponse. Ça regarde personne, en fait. Je ne veux même pas pourquoi vous posez des gens de questions, les gars. Là, on est là pour parler option, on n'est pas là pour parler de la personne. Surtout que c'est enregistré, vous voulez que je me fasse virer ou quoi ? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, pas de souci. Non, non, c'est bon. Ça écrit, mais bon, on verra après. Ouais, bien sûr. Alors, après... Tout, 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 tout. Ouais, c'est ce que... C'est ce que je vais montrer. Je vais montrer des figures assez simples. Après, je ne vais pas rentrer dans des trucs trop complexes. Je voudrais surtout aborder des concepts qui sont avancés, mais qui ne sont pas... Sur lesquels vous ne pouvez pas forcément avoir d'explications. Graphiquement parlant, ça donne quoi ? Via l'ASP, si on buy un call ou un bottom ou un sell ou un poudre. OK, ça marche. Là, ici, c'est un achat de call. Donc, tout ce qu'il y a de plus simple. En fait, je parie que le marché, il va monter. Donc là, ici, j'ai mon calcul sur ma position qui me permet de voir en fonction de l'évoluisation du prix. Donc, ce que vous voyez, 4 390, je gagne 964 dollars. Voilà. Inversement, si je vends... si je vends le put, si je vends le call, pardonnez-moi. C'est ce que je perçois. Je vais percevoir 483 dollars dans ma poche, directement sur mon compte. mais par contre, mon risque, il est illimité. C'est-à-dire que là, je suis vendeur du call, donc je suis la contrepartie de l'acheteur. Donc moi, je veux que le prix baisse. Je veux que le prix reste en dessous de mon prix d'exercice. Donc là, moi, je serais payé pour gérer ce risque-là, 483 dollars. Par contre, je ne peux pas gagner plus que ce montant-là, ici, là. Sachant que là, je suis en 0 DTE. Après, ça serait la même chose si je me mettais, par exemple, à l'échéance du 15 décembre. Voilà. Je veux que le prix... Moi, je pense que le prix ne dépassera pas les 4400, par exemple, pour l'échéance du 15 décembre. Donc je peux très bien vendre un call à ce prix d'exercice. Et je vais percevoir immédiatement 2538 dollars. Donc après, à moi de faire en sorte de gérer mon risque par rapport à ça, soit en rachetant une option call pour protéger mon risque, par exemple, au-dessus. Donc je pourrais très bien... Je pourrais très bien être vendeur au 4004. et protéger mon risque en étant acheteur au 4410. Donc en fait, le différentiel, j'aurais 51,25 de primes perçues et j'aurais payé 47... J'aurais payé 47 dollars de premium. Donc là, j'aurais un crédit en ma faveur de 231,76 dollars. Mais maintenant, mon risque, il est connu. Ma perte maximum, elle est backée jusqu'ici là. Et idem, idem dans l'autre sens. Si je voulais être acheteur d'un put, donc je... Moi, je pense que le prix va descendre en dessous de 4350. J'achète. je suis acheteur de mon put. Et voilà. Et si mon prix descend, je vais gagner de façon illimitée. Donc ma perte maximum, c'est la prime payée quand je suis acheteur d'un call ou d'un put. Toujours la même chose. Par contre, ma rentabilité est bien supérieure. Si là, le S&P arrive à zéro, ce qui n'arrivera certainement jamais, mais je percevrai 212 000 dollars au maximum. Voilà. Donc en fait, ça correspond à ça. Si admettons, là, je suis acheteur du call, là, au 4365, tout ce qui va être au-dessus, ça va être pour moi. Tout ce qui va être en dessous, mon risque, il est uniquement lié à la prime payée. Et inversement, si je décide de vendre un put ici, tout ce qui sera au-dessus, mon risque, il est connu à l'avance en acheteur d'un put. Et dès que le prix vient en dessous, ici, là, je continue de gagner de façon illimitée, peu importe où ça va. Et le vendeur qui m'a vendu l'option, lui, doit faire face, doit être ma contrepartie si je décide d'exercer ou si je vais jusqu'à l'échéance, il devra me payer jusqu'à la sortie. Voilà. Donc, pour les options, vous avez les options out of the money, donc les options qui sont en dehors de la monnaie. Attendez, hop. Pourquoi est-ce que j'annule ça ? Non, c'est pas là. Donc, vous avez les options out of the money, pardonnez-moi, l'expression out of the money est utilisée pour décrire une option dont le prix d'exercice est éloigné du prix actuel de l'actif sous-jacent. Pour les options d'achat call, une option est out of the money si le prix d'exercice est supérieur au prix actuel de l'actif sous-jacent. Donc là, ici, là, ici, là, pour une option call, je suis out of the money. Je suis en dehors de la monnaie. In the money, l'expression in the money, c'est pareil, la même chose pour les putts, ça serait pareil, si je suis là et si je suis out of the money. Les options in the money, ITM, sont utilisées pour décrire une option dont le prix d'exercice est proche du prix actuel de l'actif sous-jacent. Pour les options d'achat, une option est ITM. si le prix d'exercice est inférieur au prix actuel de l'actif sous-jacent. Pour les options de vente, une option est ITM si le prix d'exercice est supérieur au prix actuel de l'actif sous-jacent. Les options ITM ont une probabilité plus élevée d'être rentable qu'elles ont déjà une valeur intrinsèque. Donc là, ici, là, là, je suis in the money, là, ici, les premières cases et pareil, ici, là. at the money sont utilisées pour décrire les options dont le prix d'exercice est très proche du prix actuel de l'actif sous-jacent. En d'autres termes, le prix d'exercice est presque égal au prix actuel de l'actif sous-jacent. Les options at the money ont une probabilité équilibrée d'être rentables car elles sont à la frontière entre OTM et ITM. Donc ça, c'est surtout, on le voit par rapport au delta. Donc dès que vous avez un delta 0,5, entre 0,5 et 0,4,4,5, vous êtes sur une option qui est dans la, on peut considérer dans la monnaie. Les DTE, day to expiration, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça signifie, c'est le nombre de jours qui reste, en fait, avant la date d'expiration d'une option. Donc il s'agit d'un indicateur temporel important pour les options car il influence la décroissance de la valeur de l'option due au temps qui s'écoule. donc le théta, donc ce que vous avez là. En fait, votre valeur d'option, pardon ici, en fait, elle décroisse tous les jours de cette valeur ici-là. Voilà. Plus le day to expiration est court, plus le décroissement temporel de la valeur de l'option peut devenir un facteur important. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la valeur extrinsèque. En fait, plus vous allez avoir de temps avant l'expiration, plus vous allez avoir une valeur théta qui est importante. Et plus vous allez vous rapprocher du prix d'exercice en zero day to expiration, donc le jour de l'exercice, et en fait, le temps, la valeur temps n'aura quasiment plus d'importance. Et la sensibilité au delta sera beaucoup plus importante dès qu'on va rentrer dans la monnaie. Par contre, dès qu'on est out of the monnaie, votre option, elle ne vaut que dalle parce que vous avez très peu de probabilité que votre option, elle vaille quelque chose à la fin de l'exercice. Donc, le delta, cette partie-là, là, ici, qu'on a ici, là, le delta se rapproche de 1 pour les options in the monnaie et proche de 0 pour les options out of the monnaie. Cela signifie que la sensibilité du prix de l'option par rapport au prix de l'actif sous-jacent est très élevé pour les options in the monnaie et très faible pour les options out of the monnaie. C'est ce qu'on voit, une option qui est vachement dans la monnaie, ici, là. Par exemple, vous êtes vendeur depuis le 4455, vous voyez la variation du delta, donc, c'est la variation du sous-jacent directement, elle est de 1 pour 1. Donc là, à chaque fois que votre sous-jacent va perdre ou va monter ou baisser de 1 à 2, 1 point, il aura exactement la même sensibilité que sur votre futur. Alors que si vous êtes un delta qui est bien inférieur, vous aurez un delta qui va beaucoup moins bouger par rapport à votre futur. Mais ça, on pourra y revenir pour la couverture, notamment pour les scalpers. Alors, le gamma est le plus élevé pour les options add the money. Il mesure la variation du delta en réponse à une variation du prix de l'actif. Donc, c'est ce qu'on a ici. En fait, le gamma, c'est le taux de variation du delta. C'est les deux choses les plus importantes qu'il faut... Enfin, ça fait partie des choses les plus importantes qu'il faut regarder. Il faut regarder le gamma qui est le taux de variation du delta et bien évidemment la valeur temps qui est importante pour vous en étant surtout acheteur d'options. Donc, le gamma, plus l'option est proche d'ATM, plus le gamma est élevé. Donc, plus vous allez être dans la monnaie, c'est pareil, plus votre sensibilité à la variation va être importante. Par contre, plus on va s'éloigner, moins la sensibilité du gamma va être importante parce que vous allez déjà avoir un delta de 1. Donc là, on voit que le delta reproduit parfaitement la variation du sous-jacent. Donc là, en l'occurrence, le contrat futur S&P 500. on voit que le gamma ne vaut plus rien, il n'y a plus de variation de gamma. Et ensuite, vous avez le vega qui est la sensibilité de la volatilité implicite. C'est ce qu'on voit ici. C'est ce qui va déterminer aussi le prix que vous allez payer votre option ou ce que vous allez toucher en tant que vendeur d'options, en tant que prime. Ça, c'est ce qui valorise énormément l'achat et la vente d'options. Donc, le vega mesure la sensibilité de l'option à la volatilité implicite. Au 0DTE, donc en 0D2Expiration, la volatilité implicite n'a généralement plus d'impact significatif car il n'y a plus de temps pour que les attentes de volatilité changent. Donc ça, je pense que c'est très clair. Donc, en résumé, en 0D2Expiration, la sensibilité au grec d'options est principalement influencée par le delta et le gamma, donc par la valeur intrinsèque de l'option, donc son delta et son gamma et à sa relation en fonction du prix. Là, je suis en 0DTE, je suis acheteur d'un call, dès que le prix va partir, ça va énormément grimper dans mon portefeuille. Alors que si, par contre, j'ai une option qui est sur une temporalité beaucoup plus longue, par contre, ma variation sera bien inférieure. Je ne serais pas forcément du 1 pour 1, je serais peut-être du 0,5 pour 1. Alors, c'est OK pour tout le monde ? Je n'ai pas vu les questions. Il y en a une qui vient d'apparaître là. Admettons, j'ai un gros niveau avec un potentiel retournement, contexte acheteur d'un type en 0DTE, est-il mieux de buy un call ou de sell un put ou les deux ? En fait, tu as tellement de stratégies possibles par rapport à ça que ça serait compliqué de te répondre. Ça dépend quel marché, ça dépend quel type de volatilité implicite, etc. En fait, si tu es dans un environnement de volatilité implicite élevé, il faut mieux vendre ton option. En fait, c'est toujours pareil. L'environnement de volatilité est extrêmement important. Mais ça, je vais expliquer tout ça juste après. Mais là, dans ta question, attends, admettons, j'ai un bon niveau. En fait, tu peux financer aussi ton... tu peux aussi financer ton achat de call avec ta vente d'un put, par exemple. Tu peux faire ce qu'on appelle un risk reversal, par exemple. Là, ici, tu penses que le prix va monter, mais tu ne veux pas payer ta prime. Donc, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter ton call et en même temps, tu vas vendre ton put. Et là, en fait... Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, tu fais un risk reversal et en fait, regarde, là, ici, tu vas être payé. Tu vas être payé pour long, en fait. Donc, tu vas avoir une double position. Tu vas avoir ta position de vente de put qui est, elle, acheteur de nature parce que toi, tu es la contrepartie de l'acheteur du put. Donc, toi, tu veux que le prix monte et tu te sers du financement de ta vente de put pour venir acheter ton call. Donc, en fait, ton call ne te coûte que dalle parce que là, tu perçois 11,75 et tu viens payer 8,95. Donc là, tu te retrouves avec une position doublement acheteuse. Après, il faut gérer le risque derrière mais en tout cas, tu peux venir financer comme ça. Ou alors, sinon, tu peux juste acheter ton call. Là, quand tu as une volatilité implicite qui n'est pas forcément très élevée et qui risque de monter si jamais ça se casse la gueule, il faut mieux juste être acheteur du call. Ça te coûtera moins cher parce que si jamais tu as la volatilité implicite qui se remet à grimper, si tu dois racheter ta position short ici, enfin, pas ta position short mais ta vente de put, ça va te coûter plus cher. Alors que justement, dans un environnement de basse volatilité où la volatilité augmente, tu pourras racheter plus cher ton option même s'il y a peu de variations finalement. C'est quoi l'outil que j'utilise ? Alors ça, tu as accès, c'est la chaîne d'options d'IBI. mais si tu veux te train un petit peu, regardez, tu as des sites qui sont gratuits, tu as, comment il s'appelle ? Optionsstrat, tu fais Optionsstrat.com, ouais, c'est ça, IBI, Interactive Broker. Et tu as Optionsstrat, si tu veux, sur Internet qui est vraiment cool. Tu n'as pas tous les contrats futurs de mémoire, mais sinon par contre, tu as beaucoup de stocks et ça te permet de pas mal te familiariser puisque ça va te proposer un petit peu, si tu penses que ça va monter, que ça va baisser, ça va te proposer des stratégies automatiquement. Merci, Awaris. Ça dépend aussi si on souhaite mettre en place une couverture sur un sous-jacent ou si on préfère prendre une position d'option en directionnelle, non. Ça dépend aussi. Ouais, bien sûr, tu peux très bien te servir de ça pour financer une, pour venir financer une couverture. Juste que je retrouve mes outils. Toi ici, admettons, tu sois acheteur de ton futur ici, depuis les plus bas ici. Sur ton futur, tu es exposé en delta de 1. Tu utilises le Jex Profile ? Tu es vachement avancé déjà, toi. Ouais, bien sûr, ça fait partie des trucs qui sont vachement importants, le Jex. Le Jex, en fait, c'est l'exposition gamma pour ceux qui ne savent pas. Alex, si tu veux me noter ta question, si tu veux savoir sur le Jex Profile, n'hésite pas. Donc là ici, par rapport à l'exemple, tu es acheteur sur ton futur depuis les plus bas ici, tu as pris toute la montée, mais au bout d'un moment, tu veux te servir pour couvrir ton risque. Donc, tu vas être acheteur de ton poudre pour te couvrir de la baisse, mais toi, tu ne veux pas que ça te coûte de l'argent. Ce que tu peux faire, tu peux très bien venir financer avec la vente d'un call juste en haut ici. Tu vas percevoir la prime de ton call ici et en même temps, tu vas acheter ton poudre ici, ça va te refinancer. De toute façon, tu es couvert par ton gain sur toute la montée ici et là. Mais après, tu vas pouvoir payer gratuitement de servir de ça ton hedge de cette façon-là pour que ça vienne te faire du gain. Mais par contre, admettons, toi, tu veux scalper et tu prends en moyenne, je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de points par jour sur l'ES par contrat, tout ce que tu as l'habitude de faire, tu peux calculer par exemple sur trois jours ce que te coûterait ta prime. Dans ta prime par contrat, en trois jours, il faut que je fasse 16,25. Donc 16,25, c'est le nombre de points qu'il faudrait que je fasse pour payer mon coût de ma prime à l'achat pour me couvrir. Donc moi, je pense que le prix va baisser parce qu'on est quand même bien monté. Ok, moi, je sais que là, ici, je paye 16,25 par contrat, enfin, multiplié par 50 pour venir me protéger d'une hausse si je veux shorter. Est-ce que ça répond à ta question, Julio ? Volatilité faible sur l'ES, on serait aux alentours de 10, 10,12 et en forte volatilité aux alentours de 19, 24 à peu près. En général, on dit que sur les ventes d'options, ça commence à être intéressant à partir de 20%. mais ça reste une norme sur laquelle je ne suis pas forcément ok parce que tu peux très bien être dans un environnement de forte volatilité qui va continuer de croître, notamment à l'approche des résultats. donc après, il faut voir. j'ai vu qu'il y avait une question intéressante. je vais te parler, si tu veux, Alex, du gamma, enfin, je vais vous parler du gamma. En fait, ce qu'on appelle le gamma neutral en aging, c'est une technique de gestion de risque. En fait, ça permet de compenser le risque d'une position, notamment sur options ou en mélange en synthétique options et futures. En fait, tu détiens une position qui correspond à l'actif sous-jacent. En fait, l'objectif d'une couverture gamma neutre comme ça, c'est de couvrir le risque de la position sur options tout en conservant une vision neutre sur l'orientation du prix et de l'actif sous-jacent. En fait, c'est ce que font principalement les dealers. Si tu veux, un dealer, lui, son but, c'est d'être gamma neutre ou très peu exposé, en tout cas sur le papier. En fait, le gamma, comme c'est une mesure de taux de variation du delta, il mesure la sensibilité de l'option par rapport à la variation du prix de l'actif. Donc, une position gamma neutre, c'est une position dans laquelle le gamma total de la position sur option est compensé par une position égale et opposée de l'actif sous-jacent. Par exemple, si un investisseur détient une position d'achat longue avec un delta de 0,5 et qu'il a un gamma de 0,2, il va couvrir la position de manière à ce que le gamma neutre, il va mettre son gamma neutre en vendant à découvert 50 actions. Il va vendre la moitié de son delta. Donc, ça compense le risque de la position sur option et ça laisse à l'investisseur, je parle à l'investisseur institutionnel, une vision neutre de l'orientation du prix de l'actif. Donc, lui, il s'en fout que le prix il monte, il va juste faire le deal derrière. Il va juste acheter ou vendre son produit à ses clients. Et la couverture gamma neutre, c'est utile pour gérer le risque d'une position sur option, en particulier lorsque c'est incertain par rapport à l'orientation du prix d'un actif sous-jacent. Ça peut être utilisé avec des actions, des options sur indices ou d'autres types d'options, des barrières désactivantes, etc. Il y a plein de choses à voir. Est-ce que les options peuvent vraiment avoir une utilité pour un particulier pour couvrir son risque ou c'est limité à des gros portefeuilles ? C'est limité à des très gros portefeuilles. Non, ce n'est pas vrai. Tu peux utiliser bien sûr avec un petit portefeuille, bien au contraire. En fait, admettons que tu as une position sur actions. Admettons, tu as des actions de Coca-Cola et à un instant T, ton prix l'a bien monté sur ton action Coca-Cola. Toi, tu veux protéger ton risque. Tu peux soit être acheteur d'un put pour protéger ton risque à la baisse. C'est ce que j'expliquais ici. Si j'achète un put, je serais à partir de 4349,50. Tout ce qui se passe en dessous, je prends du gain. Je synthétise, mais en gros, c'est ça. Inversement, si j'achète un call au 4407, je serais protégé de tout ce qui va se passer au-dessus. Si je suis sur Coca-Cola, je veux acheter un put pour me protéger de la baisse ici, là. Ça va me protéger du reste de mon gain. Je n'ai pas forcément besoin d'un énorme portefeuille. Il va juste falloir que je fasse mon calcul de combien ça me coûte ma position sur options, de combien je vais payer ma prime par rapport à ce que j'ai déjà pris en gain sur Coca-Cola. Par contre, je peux très bien venir financer mon put ici en vendant un call au-dessus. Je m'en fous. Sur Coca-Cola, j'ai déjà gagné de l'argent. Je peux très bien ici vendre mon put qui fera arrêter mon gain si jamais je viens au-delà de la position là parce que je serais obligé de venir vendre. En étant vendeur du call, je serais obligé de vendre ma position sur Coca-Cola. Mais par contre, ça vient me financer intégralement mon put. Donc moi, là, ici, ça ne me coûte que dalle. Et en plus, je peux jouer sur la temporalité. Je peux très bien... En fait, plus le temps va être grand, plus la prime va être importante que tu vas percevoir ou que tu vas acheter ton option parce que ta valeur extrinsèque, elle est très forte, notamment ta valeur teta, ta valeur temps est extrêmement importante. Et ton vega aussi a beaucoup d'importance, ta volatilité a beaucoup d'importance dedans. Donc tu vas pouvoir percevoir beaucoup. Donc je peux très bien décider de mettre une vente de call je peux très bien faire mon achat de put ici pour protéger à la baisse pour 10, 15, 20 jours parce que je sais qu'il y a des earnings ou des choses qui me font penser que ça va se casser la gueule. Et en même temps, je peux très bien sur une échéance beaucoup plus longue d'ici la fin de l'année, d'ici décembre ou même bien plus longtemps, aller faire une vente de call où je vais toucher beaucoup, beaucoup de premium pour venir pour pas que je sois sorti tout de suite et que je vienne compenser mon achat de put ici. Et si tu achètes un put pour protéger si ça baisse alors que toi tu es à l'achat et que le marché continue de grimper ? En fait, ça ne fait rien, je ne serai juste pas exercé. Soit je décide de la revendre avant l'échéance ce qui fait que je conserve quand même une partie du premium enfin je revends, je rachète ma position donc en l'occurrence je vais revendre ma position acheteuse donc du coup je ne vais pas perdre la totalité de la prime si tu veux. Regarde, je vais te donner un exemple parce que la question est super intéressante. Admettons ici que je sois acheteur du call à cet endroit-là mais le prix il baisse. Le prix il baisse. En fait, je vais juste racheter ma position plus chère ici donc en fait j'aurai juste le différentiel de perdu. je vais la rajouter je vais la racheter peut-être je vais la racheter peut-être pour 20 dollars et je vais retoucher 20 dollars sur le call donc j'aurais perdu que 20 dollars par point. Je ne sais pas si tu as compris mon explication était un peu fumeuse. Ok ? Ok. Et ouais, voilà, tu peux très bien tu peux très bien te servir des différentes temporalités pour venir pour venir compenser un achat de call dans l'achat de call Dans tous les cas le prix que tu parce que j'imagine que tu as des tailles en option tu ne prends pas un contrat c'est standard c'est par rapport à la position que tu as sur le futur enfin sur combien tu as d'actions Ouais, bien sûr ça dépend de ce que tu veux ça dépend de ce que tu veux ça dépend de ta vision quand tu es acheteur Ouais, regarde Tu ne peux pas perdre plus que le prix que tu as payé pour le contrat Exactement C'est tout l'intérêt des options Exactement C'est tout l'intérêt des options En fait, les options avec les options tu trades vraiment en trois dimensions En fait, sur les options tu as une dimension de volatilité donc volatilité historique volatilité implicite très importante ce que j'expliquais tout à l'heure Tu as une dimension de temps avec le décroissement du temps qui va te coûter de l'argent à l'acheteur du call ou à l'acheteur du put mais qui va être favorable au vendeur du call ou au vendeur du put Tu as une dimension de prix à l'instant T donc la valeur et ton timing d'entrée si tu es ATM ITM ou out of the money ce que j'expliquais tout à l'heure Voilà, Ouz Ouais, c'est ça Théo en fait c'est vraiment perte limitée donc tu sais le prix que tu as eu à l'achat mais tu ne sais pas combien tu peux gagner C'est ça en fait un acheteur d'options quand tu achètes ton option tu ne peux pas perdre plus que ta prime payée c'est comme toi quand tu vas quand tu payes de l'assurance pour ta bagnole tu payes tes 1000 balles à l'année en fait si toi ta bagnole tu la craches et que tu as pour 150 000 de dégâts parce que sur le périph tu as été entré dans 15 bagnole et bien en fait toi ton assurance elle prend tout c'est lui qui a le risque en face c'est celui qui t'a vendu l'assurance donc quand tu es acheteur de l'option voilà ça sent le vécu donc voilà en fait ce qui est important quand tu quand tu trades les options en fait peu importe que tu trades les options ou d'autres actifs ce qui est toujours important c'est de comprendre là où est-ce que tu te trouves si ton risque il est on si ton risque il est off en fait il faut que tu regardes la macro si tu regardes la politique monétaire ce qui va se passer etc et ça te permet déjà de comprendre dans l'environnement de volatilité dans lequel tu es parce que là on est dans des environnements de volatilité on sait très bien que là il y a des gros risques de crash à tout moment on monte de façon assez effrénée avec des mouvements qui sont notamment liés au qui sont liés au aux 0DTE parce que ça force en fait littéralement les dealers à venir se couvrir sur les futurs ce qui fait monter souvent le prix du sous-jacent de façon assez bizarre complètement linéaire on attend un retracement le retracement il ne se passe pas en fait c'est ça qui se passe c'est que derrière ils sont obligés de se couvrir ils n'ont pas le choix que de se couvrir en fait les 0DTE qui ont une énorme qui sont extrêmement sensibles à la valeur du gamma donc du delta sont obligés de se couvrir donc ça il faut toujours avoir ça en tête et la volatilité implicite est extrêmement importante parce que ça va te déterminer un petit peu sur ta stratégie plus ou moins court, moyen, long terme comment tu vas évoluer est-ce que je suis dans un environnement de faible volatilité qui va croître est-ce que je suis dans un environnement de forte volatilité qui va baisser est-ce que je suis dans un environnement de forte volatilité qui va continuer de monter est-ce que je suis dans un environnement de basse volatilité qui va continuer de baisser donc déjà j'ai tout ce panel-là à avoir en tête qui est extrêmement important à comprendre parce que ça va découler de beaucoup de stratégies et de comment je vais avoir ma vision de marché et de comment il faut intervenir sur les différents sous-jacents est-ce que si le prix risque de monter parce qu'il y a beaucoup de volatilité est-ce que c'est pas intéressant pour moi de venir vendre une option acheter un put pour me protéger d'une baisse par exemple etc. donc voilà c'est toujours avoir à l'esprit que le dealer donc les dealers c'est ceux qui sont cotés sell-side c'est ceux qui vous vendent des produits qui fournissent la liquidité les grosses banques de la planète donc c'est elles ont l'obligation de couvrir leurs risques c'est même pas en fait ils sont obligés depuis la loi Volcker 2010 après la crise des subprimes ils sont obligés de se couvrir la couverture gamma c'est un des trucs prioritaires entre autres il n'y a pas que ça il y a d'autres choses à couvrir qui sont sur d'autres grecs d'options mais en l'occurrence pour nous en tant que particuliers ça va être extrêmement important sur le taux de variation et le delta sur mon exposition sur option voilà après il y a un truc qui est très sympa à faire quand on est particulier c'est de venir acheter des stocks donc venir acheter des actions par la vente d'options donc en fait si tu vends si tu vends si tu vends un put tu seras acheteur de l'option donc je peux très bien moi si j'ai si j'ai le cash pour détenir mon action de Coca-Cola donc les options c'est par 100 c'est par paquet de 100 actions sur le marché actions et après sur les contrats à terme c'est par rapport à votre catégorie de contrat donc ça sera différent selon le S là c'est le mini ES donc on est sur du 50 si j'étais sur le Nasdaq ça serait par 20 le multiplicateur donc il faut toujours multiplier la valeur que tu as là le 4,40 par 50 ou si c'était sur le Nasdaq ça serait 4,40 multiplié par 20 pour connaître combien je toucherais ou combien je payais de prix donc là pour pour en venir à mon exemple je peux très bien vendre un put sur Coca-Cola bon c'est pas le prix bien évidemment de Coca mais pour être acheteur si jamais on venait en dessous de cette position là donc là je serais exercé mais j'aurais quand même touché ce différentiel là de prime qui me mettrait toujours bien mieux positionné que si j'avais juste mis un ordre limite en attendant que de me faire toucher voilà sachant que je peux quand même le revendre entre temps même si je perds de l'argent je peux décider quand même de revendre ma position vendeuse voilà bah oui ça va être une bonne présentation tout ça ouais alors c'est pas forcément évident les options à expliquer comme ça surtout quand on en a jamais pratiqué après je pense que ceux qui ont déjà pratiqué ils comprennent tout de suite ils comprennent tout de suite ce dont je veux parler mais après je sais quand on a jamais vu un tableau de tableau d'options ça peut être un peu un peu bizarre en tout cas je vais faire un salon exprès dans le discord yes si vous avez des questions vous pouvez taguer directement c'est gladiateur il y a un 4 je crois gl4 oui voilà taguer directement dedans comme ça ça servira à tout le monde yes alors je vais juste je sais pas combien de temps tu as mais je voudrais juste quand même parler par rapport à ceux qui se calpent parce que je crois que vous êtes quand même assez nombreux à se calper ouais en fait il y a il y a quelque chose que vous pouvez faire quand vous êtes ouais straddle strangle tout ça Fredneo après c'est toujours pareil ça dépend ça dépend des conditions de marché tu peux être acheteur d'un straddle tu peux être vendeur d'un strangle etc etc toutes les positions de toute façon c'est du spread c'est du travail de spread toutes les positions sur option c'est soit en calendar spread donc où tu vas jouer sur les différentes temporalités les différentes échéances mais de toute façon la plupart des jambes que tu vas y inclure dans ton travail sur option c'est du travail de spread en fait c'est que de l'écart tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps mais sinon sinon c'est du travail de spread les options alors 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 j'aime bien les questions tu dois choisir ton marché alors calme ou violent ouais bien sûr si tu veux te couvrir quand tu scalpes par exemple tu détermines combien est-ce que t'es en capacité de faire en performance notamment par exemple donc moi sur le S&P 500 j'ai pas trop j'ai pas trop de difficultés à aller chercher entre 5 et 10 points par jour c'est assez simple perso pour moi donc en fait je vais essayer de regarder ce qui va me permettre de me couvrir donc je vais sur mon analyse notamment vous pouvez utiliser des volumes assez long terme c'est quand même c'est quand même assez sympa d'avoir des gros des gros niveaux des gros niveaux long terme sur des 10 ans par exemple de voir des gros des gros niveaux de support sur l'ES parce qu'en plus de ça vous avez des gens qui sont précédemment couverts sur d'autres actifs liés au S&P 500 donc ça fait des gros niveaux et ensuite vous pouvez très bien faire des achats de call ou des achats de put en fonction du nombre de performances que vous êtes capable de faire à la semaine par exemple je peux très bien décider de me couvrir à la semaine de faire un achat de call à tel prix un achat de put à tel prix je cinture mon prix je viens le financer avec des ventes de call de ventes de put à un petit peu au dessus et en dessous comme ça ça vient financer en partie mon risque et je scalpe et je viens en fait payer ma couverture qui me coûte 27,50 et 25,50 en points pour venir toute la semaine venir la gratter et comme ça j'ai pas de stop loss ça peut être une des solutions que vous pouvez apporter ou alors sinon pour ceux qui ont des gros capitaux vous pouvez tout de suite vendre des options à des niveaux assez importants à la semaine ou au mois ou au trimestre venir capter une enveloppe de hedge et vous en servir après pour vous hedger sur vos positions la plupart des gens Alex qui travaille sur les options ils travaillent beaucoup de produits dérivés donc options et futures et tu peux même tu peux même répliquer exactement ce que te reproduit une option tu peux faire des synthétiques donc c'est à dire que t'as ton en fait t'as ton delta même au démarrage tu peux très bien avoir un delta de 1 c'est à dire là si je prends deux achats si je prends deux contrats au même prix au même prix d'exercice je prends deux contrats put en fait j'aurai un delta de 1 sur ma position donc tout de suite je serai ajé parfaitement sur mon futur donc ma variation sera exactement la même si mon futur il fait plus 1 et bien je serai couvert de la même façon dans le sens inverse fais-tu confiance aux achats répertoriés par le tableau des spécialistes ou tu vas voir aussi les volumes ailleurs tu les as là après oui les spécialistes sont très bons mais ça dépend lesquels ça dépend lesquels après ils te disent bien ce qu'ils ont envie de te dire je sais pas ce que c'est une tool list Dwayne je sais pas ce que t'entends par une tool list ouais si tu veux des bonnes datas tu peux prendre Bloomberg ouais c'est pas très cher est-ce qu'il y a d'autres questions pourquoi tu cherches un job ouais alors sentiment de marché ouais mais après en fait si tu veux tous les traders regardent ce que font les autres c'est hyper important de savoir où sont placés où sont placés les autres tu peux pas avoir une simple vision en fait tu peux regarder les rapports tu peux regarder les rapports CFTC par exemple etc c'est pas mal ça tu vas sur le site de la CFTC et tu as et tu vas tu vas pouvoir comparer où sont placés où sont placés les traders quoi et comment ils le sont et tu vas vite t'apercevoir que les dealers sont toujours la contrepartie des autres instits mais ouais super important de regarder ce que font les autres toujours moi j'ai fini pour la présentation je sais pas si vous avez des questions après je peux rentrer dans des détails particuliers si vous voulez que je montre des choses c'est ça après le domaine des options c'est quand même assez vaste moi je vous invite quand même très fortement à pratiquer vous allez en avoir une compréhension qui va être tout de suite exponentielle parce que quand on les pratique pas on peut pas on peut pas on peut pas visualiser on voit pas comment ça bouge au niveau du prix au niveau de la vol il faut pratiquer on va aller manger yes on peut couper là de toute façon merci à toi en tout cas je t'en prie je t'en prie Ose j'espère que t'es pas trop boring non non au contraire non non c'était plutôt plutôt pédago je trouvais yes ok super ok et puis ouais après on verra par la suite si on veut faire d'autres trucs pas de soucis de toute façon il faut aller dans quelle vocale pour ceux qui ne traitent pas je peux passer je peux rester une petite une petite demi-heure si vous voulez pour ce qu'on a question peut-être pour ceux qui veulent faire juste pour parler de ça pour éviter d'emmerder ceux qui sont sur leur trading tu peux peut-être aller dans le openfx par exemple openspacefx ouais voilà dans un des deux eurox ou fx ok si jamais il y en a qui veulent discuter ok super allez là dedans ok super ok bah je reste un petit moment je réponds aux questions s'il y en a qui en ont et puis merci pour votre écoute en tout cas c'était super c'était pas évident c'est un peu stressant surtout que vous étiez nombreux putain c'est amené à encore grossir yes yes ça roule bah je te remercie puis à la prochaine merci tout le monde ciao ciao bye ciao 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 ciao